Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est vos vidéos préférées même si on s'est un peu fait clasher à la dernière vidéo. Vous savez que je n'ai pas regardé les commentaires. Ok, moi j'ai tout regardé. Je n'ai pas regardé les commentaires, j'ai dit c'est négatif, j'ai dit je veux pas voir. T'as jamais eu une vidéo aussi négative de toute ta chaîne ? Mais en même temps, t'as été atroce. Ok donc, c'est le moment de s'expliquer. C'est un peu de ta faute, t'as été ultra, ultra méchant. Assume que c'est pas sympa ce que t'as fait. Tu l'as pas dit de la bonne manière. Ah non non non, je suis... On parle de la vidéo sur Cédric Grolet. Je suis en accord avec tout ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a des jours où c'est meilleur que d'autres. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont dit que c'était bon. Il y a plein de gens qui ont eu l'exacte même ressenti que nous. Et je suis désolé pour les fans. Cédric Grolet. Et je sais pas quoi vous dire d'autre. Qu'on a testé toutes les pâtisseries de Paris. On peut pas juste nous dire, vous savez pas, vous avez pas de goût, vous aimez les trucs sucrés et tout. Non non non, on a testé objectivement toutes les pâtisseries de Paris. Ça n'était pas très bon. Ok, on va se faire clasher une deuxième fois sur cette vidéo. Donc dans cette vidéo, vu que malgré tout vous adorez les vidéos où on mange, et nous aussi, nous allons tester les cookies de Paris. On va faire ça crescendo, du moins cher au plus cher. On a tout mélangé. Des cookies un peu de pâtissier, de boulangerie, des trucs un peu trendy. On a tout. Et, spoiler alert, on va tester les cookies de Cédric Grolet. Enfin la pizza cookie. Je suis prêt à remettre mon avis en jeu. Petite anecdote sur ce premier cookie. On a pris du vraiment basique, archi basique. Mais il y a une grosse anecdote, je sais pas si t'es au courant. Tu sais quelle anecdote je vais raconter ? T'es avant, t'en mangeais un par jour. Ok, raconte pas. On a pris le maxi cookie, la mi-caline. Et pour la petite anecdote, à l'époque, je devais avoir 15 ans, je travaillais dans une boutique de make-up. Même après, même après. Non, non, mais ça a commencé comme ça. J'allais m'acheter ce cookie, la mi-caline. Genre, j'avais, je sais pas comment ça coûte, ça coûte genre, c'est fou, j'ai le ticket de caisse. 2,60€. Ça devait coûter moins cher à l'époque. Vraiment, j'avais jamais d'argent. Mais croyez-moi, pour mon cookie du midi, à 2,60€, j'ai trouvé l'argent. C'est un cookie, un maxi cookie, avec des pépites de chocolat. Souvent, quand tu vas le chercher, il est chaud et tu pètes ton crâne. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas mangé. Et ça, j'en ai vraiment mangé tous les jours pendant des années. Ça, vous êtes pas prêts. Juste, il faut pas qu'on croque dans les cookies. D'ailleurs, ça a les mains propres. Parce qu'on va les donner aux filles, on va pas pouvoir manger tous les cookies. Moi, je viens de me les laver comme ça au bureau tout le monde pour arranger les cookies. Oui, d'ailleurs, est-ce que vous préférez ici ou à la maison, c'est dit qu'il fallait changer un peu ? Chin ! Ok. Et c'est à quoi ? Pépines de chocolat noires. Genre nature. C'est trop bon. Il y a trop un bon goût. C'est un cookie à 2,60€ après. Ouais, c'est bien industriel, quoi. Ouais, mais le goût, il y a trop un truc. Je trouve pas que ça a vraiment le goût de pâte à cookies ? Si. Je vous jure que c'est excellent. C'est mille fois meilleur que les trucs, c'est un peu une boulangerie tout sec, tout dure. Ah ouais, elle écoute la boulangerie, c'est horrible. Ça, c'est la déception de ma vie, ça. Ouais, pareil. Je prends des dents, tu casses la dents. Ça, ça devrait être interdit, ça. Je veux que ça dégouline dans mes mains tellement ça fond. En vrai, c'est trop... Non, non, vas-y, mais attends, on en a 18 à goûter. Ouais, 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 putain. Pour 2,60€, franchement, il est super gros. Il est énorme. Ouais, c'est vrai. C'est un bon rapport qualité, moi. Quoi ? Non, rien, c'est genre, on juge le cookie, il est super gros, quoi. Mais attends, il n'est pas fini. Il est super gros, il a le goût de pâte à cookies, il est trop bon, et quand tu vas le chercher, en général, il est chaud. Qu'est-ce qu'on met comme note ? Franchement, là, je ne peux pas noter. Bah, tu n'as pas le choix, c'est le concept de la vidéo. Non, mais il faut au moins un autre référentiel. C'est trop dur, là, quand même. Non, mais là, pour le prix, pour le goût, justement, c'est un objectif. Moi, je mets 7 sur 10 pour un rapport qualité-prix. Moi, je mettrais 5 en tout. Rapport qualité-prix. Tu vas faire la moyenne ? La moyenne de quoi ? Bah, rapport qualité-prix, c'est une chose, mais il faut faire goût, texture, ingrédients. Mais non, rapport qualité-prix. Pourquoi tu compliques tout ? On fait une note rapport qualité-prix. Mais non, parce qu'après, on va payer des parts de pizza archi-chères. J'ajoute le rapport qualité-prix dans ma note, donc c'est pour ça que je lui donne genre 5-6. Ok. Pour le prix, moi, je trouve que c'est très bon. Nous allons tester Scoop Me a Cookie. Ah, mais ça, c'est de la pâte à cookies. Non. Ah ouais ? Non, c'est des cookies. Genre, ouvrir ! Ça peut être qu'il y a l'air de t'y connaître. Scoop Me a Cookie, c'est une chaîne dans Paris. Il y en a genre, enfin, à la base, ça devait être une boutique qui a fonctionné, mais il y a genre 5 ou 6 magasins dans Paris. Tu peux acheter tes cookies. Nous avons, j'ai un petit post-it avec les trucs notés, un cookie matcha chocolat au lait et un cookie, alors là, tout ce que j'aime, praliné, choco, noisette, caramélisé. On est à 4,20€ pour le matcha et 4,90€ pour... Mais il n'y a pas des trucs à 4,50€ ? Si. En fait, parce qu'il y a genre 3, 4 cookies qui sont à 4,50€ l'unité, donc là, globalement, c'est un peu les mêmes prix. Oh là ! Non, mais ça, ça c'est... Il m'a l'air dure. Non, pas forcément ces cookies, ils peuvent être... À l'intérieur, ils peuvent être très mou. Oh là ! Là, il y a un truc que j'aime, c'est que c'est pas dur comme du bois en dessous, vous voyez ce que je veux dire ? Oh ! Oh ! C'est exactement comme on pense. C'est tellement mou, c'est de la pâte à... Genre là, c'est pas cuit. Il est un peu plus dur. Un petit plus dur, le matcha. Non, en vrai, ça va. Mais ça va, ok. La texture est bien. Il sent bon le matcha. C'est bon, hein ? On sent beaucoup le chocolat au lait. Ouais. Ça aurait été meilleur que du chocolat blanc. Ensuite, on va goûter l'autre. Waouh, mais c'est... C'est moelleux. Ouais. Ah, il est caramélisé. C'est grave à l'intérieur. C'est trop fondant. C'est fond du genre. Enfin, c'est pas cuit. Ouais, c'est bon, franchement. Je pensais pas que ça allait être aussi bon. Franchement, c'est bon. C'est grave bon. Et pour le prix... C'est ok. Après, ils sont quand même assez gros, je trouve. Ouais. En fait, là, c'est difficile. Il faut vraiment goûter avec les autres parce que c'est bon, mais c'est pas non plus... Waouh. Non, non, je suis d'accord. Non, c'est bon. Genre, par exemple, si vous y allez, vous en goûtez un, vous allez pas être déçus. Traversez pas tout Paris pour ça. Ouais, voilà. Moi, je mets un... 6,5 sur 10. Moi, 6. Je peux me désaltérer aussi ? Bah, c'est m'ouvert. Vas-y, vas-y. Ta vieille bouche pourrie. Nous allons tester crème. C'est très connu. Tu t'en souviens pas ? Quand on était à Londres la dernière fois parce qu'il y a marqué crème London. Oui, j'ai compris. Merci. On y allait à Londres, mais c'était il y a tellement longtemps. Première ou deuxième fois ? Deuxième. Bref, c'était il y a tellement longtemps qu'on n'a aucun souvenir. Perso, je me rappelle pas du tout de quoi... On a mangé des cookies. On a mangé des cookies. Ce qui est sûr, c'est que c'est sorti à Paris. Je sais pas depuis combien de temps, mais c'est un truc un peu trendy. Mais attends, est-ce que... Il va rester bloqué dessus pendant 5 heures. Est-ce que c'est... On a mangé des cookies là-bas ? Oui. Oui ? Oui. Ok. Oh, je crois que je vois. Est-ce que tu sais, on était en train de filmer à Londres et tu parlais d'un dupe et je disais c'est quoi dupe ? Exactement. Putain, c'est ça. Franchement, si les gens se rappellent de ce truc, c'est trop drôle. Goûtons nos cookies. On a pris un milk, un classique. Il est brûlant, ça me rend heureuse. Mais par contre, ça me fait trop penser aux cookies, levain, béquerie. Pour ceux qui avaient regardé les vlogs à New York l'année dernière, on va voir si c'est un dupe. Parce que ça a l'air en fait, c'est pour ça que je dis ça. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un quoi ? Un dupe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vas-y, même de tes affaires. Mais en fait, il était allé solo, donc normal, tu ne pouvais pas savoir. Tu étais avec moi. Non, mais je t'attendais devant. Oui, mais tu l'as mangé. C'est 4,50 l'unité. Nous avons un chocolat blanc et un peanut butter. Oui, c'est le vent, mais... Le packaging est cute. Cutie pie. Et on va retester parce que je n'ai aucun souvenir de ce qu'on en pensait à Londres. Et surtout, ce n'est pas à Londres, c'est à Paris. Ils sont énormes. On devait avoir un chocolat blanc, mais il n'y a pas de chocolat blanc. Donc, je pense que là, on n'a que du... C'est peut-être à l'intérieur. Bon, on va voir. Je ne pense pas. C'est assez moelleux. Je ne pense pas que ce soit dur. Mais ce n'est pas trop cuit. C'est le même. Oui, j'ai l'impression. Oula, c'est grave différent des autres. Ça n'a pas de goût ? Non, mais ce n'est pas. C'est juste moins sucré que les autres. Moi, je suis grave un fanboy de ces cookies-là. J'avoue qu'ils sont assez moins sucrés, mais j'aime bien. Oui, ce n'est pas aussi bon que le mort. Oui. Vraiment, le vent bakery à New York, c'est vraiment le truc. Je pense que personne ne va à New York sans goûter les levins de curry. C'est le passage obligatoire. Mais c'est tellement bon. Nous, on en ramenait. C'est à la même tête. C'est les gros cookies comme ça. L'intérieur, il n'est pas cuit. Nous, on les mettait au congélateur. Genre, on en ramenait plein. Et après, je les mettais au four et je mangeais. Et c'était le meilleur truc de ma vie. C'est bon. Franchement, c'est bon. Genre, là, ça vaut le coup de se déplacer un peu. Ah ouais, mais moi, je ne sens pas ça fou. Ah ouais ? Attends, à un moment, c'est des cookies. On ne va pas non plus... J'ai le droit d'avoir mon avis. En fait, c'est bon si vous aimez les gros cookies comme ça. Il y a à la fois du mou, du dur, du plus cuit, etc. Franchement, ça vaut le coup. Et ce n'est pas trop sucré. Donc ça, c'est cool. Il y a une grosse différence de sucre par rapport aux deux autres. Je mets 7. 7, 7,5. Wow ! Tu ramènes les deux autres à tes potes ou à ta famille. Genre, j'ai ramené des cookies. Et c'est un mec qui a ramené des cookies, tu vois. Franchement, les vidéos, c'est peut-être la dernière qu'on fait ensemble. On goûte parce que là, les théories, c'est dur. On ne va pas t'encenser. Là, tu as ramené des cookies. Genre, on dit, wow, t'as acheté ça où ? Tu mets plus le cerveau. Je lui mets un 6,8 sur 10. Ouais, tu as juste dit mes 7. Ok, j'avoue, 7 sur 10, c'est bon. Je m'envoie de ouf. Ouais, en vrai, c'est bon. Alors ça, ça fait des années que j'ai envie de goûter. Pour te dire, pour moi, c'était un peu la marque de cookies trendy, genre en 2018, tu vois, à Paris. Tout le monde voulait des cookies diction. American Cookies à Paris. On n'a pas pris d'assiette pour cela. C'est pas grave. Bah si, parce qu'on m'a appris même quand il y avait ça. Vas-y. Non, vas-y. Moi, je filme. S'il te plaît, je suis trop installée. Les gens vont se croiser comme jamais. Ça a été croisé. Merci. Ouh. Ok. Ok. Elle dit ça, c'est chelou, il y a un apage. En gros, on en a pris trois parce qu'il y a les deux best-sellers et il y en a un où c'est un apage un peu spécial. Donc, on va goûter. On a le Milky, qui est un mélange vanille, chocolat, chocolat blanc. On a le Machi, matcha chocolat blanc. Et on a le bulsi, amandes grillées recouvertes de pralinés maison. Ok. On est à, je crois, 4-5 ans chacun. Juste le Machi, il y a 10 centimes de plus. Non, mais c'est cher le Machi. Ok. Ok. Pas très satisfaisant. Pas très satisfaisant, mais ça veut rien dire. Ok. Pas terrible. Ils ont l'exact même goût que les cookies. Machi, chocolat blanc que tu faisais à la maison, il y a 5 piges. Exactement. Le même goût. C'est exactement ce que je me disais. Tu les avais ramenés en disant, j'ai fait des petits cookies comme à l'époque. Et globalement, t'es quand même pas une grande cuisinière. La texture est, en fait, c'est archi pas cuit. Ouais. Non, c'est dur juste parce que... Ça a attendu trop longtemps. Non, mais c'est pas ce que je dis. Mais ça fait cet effet-là. Franchement, ça me rappelle juste les cookies. Ouais, c'était pas ouf. Oh là, il est... T'as vu, c'est pas cuit. Il est humide. Ouais, ça fait... Il est mouillé. Ah, non. Ça va pas de goût aussi. T'as envie de dire comme ça, tu ? Là, c'est vraiment pâte à cookies. Ouais, là, c'est pâte à cookies. Ça a pas le goût de cookies. Ça a le goût de pâte. Ah, on goûte direct celui-là, là ? Ouais. Il ne tente pas trop, lui. C'est le meilleur de toi. Ouais, c'est le meilleur de tous. Mais je pense que c'est même pas à cause du praliné. C'est à l'intérieur, quand il y a des noisettes, que tu croques dans un cookie pas cuit, c'est ça qui est incroyable. Parce que là, par exemple, c'est bon, mais c'est que de la pâte. Du coup, t'as vraiment l'impression de manger un truc. Ça compense le côté sucré. Bah... Je sais pas quoi dire. Moi non plus, parce que ça faisait des années que je voulais goûter. Tu sais, c'est vraiment un truc très petit de l'époque. Genre, tout le monde allait là-bas. C'est pas mauvais. Je préfère les cookies qu'on a goûtés avant, par exemple. Par contre, le praliné, il est vraiment au-dessus. Pour les big fans de pâtes, c'est OK. Ouais, c'est pas mauvais. Mais c'est pas dingue ici. Si c'est demi. Ouais, pareil. On va goûter un truc. Ce n'est pas un cookie classique. Et pour tout vous dire, j'allais faire mes ongles. C'était il y a combien de temps ? Mais t'as filmé. Mais il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je faisais mes ongles et après, on est dans la voiture en train de manger un sandwich. Bref. Le niveau des vidéos YouTube, quoi. On a acheté ce sandwich dans une boulangerie et le lendemain, j'avais un shooting très, 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 très important. Bref, donc j'essayais de m'empêcher de manger du sucre et quand on est allé à la boulangerie, je vois cette chose. Et je m'empêche de le prendre. Même, je le dis à Jérémy. Tu dis, c'est trop bon ça. J'ai trop envie de le prendre mais je me suis retenue. Une semaine après, cette chose devient trendy sur TikTok. Genre ça, mais quand je te dis que ça a explosé sur TikTok, genre tout le monde va tester ce truc. Nous allons goûter le croissant cookie. Un cookie. C'est spécial quand même. C'est ouf. Et attendez, merde, je n'ai pas parlé du prix, désolé. Je crois que c'est 5,90. 5,90. Par contre, j'ai l'impression que tu es allé vachement sur la partie croquis et pas la partie croissant. Mais non, il y a du croissant en dessous. Mais à l'intérieur, il y a du croissant. Ce n'est pas genre cookie croissant. C'est dedans. Moi, il y a du vinaigre. Oh. Non, mais c'est acide. Non, c'est, tu sais, le chocolat quand il est un peu amer. Vous croyez vraiment pas ce qu'on vous dit sur les réseaux. Non, en fait, ça me fait de la peine parce qu'en plus, c'était super... Ah, non, mais le sandwich, c'était trop. En fait, c'est ce que je pense que c'est le chocolat. Il y a un goût un peu, vous savez, le chocolat amer qui n'est pas dingue. Par contre, c'est grave fondant. Genre, c'est vraiment de la pâte à cookies sur un croissant. Mais en fait, je crois que je n'aime pas trop. Genre, il n'y a rien de spécial. Non, le concept change et ça donne grave envie. Mais au final, quand tu goûtes, bon, je suis déçue. Bon, après, c'est un truc trendy. Je pense que je mets 5 sur 10. Moi, je mets 4. Ouais, en fait, 4. Franchement, c'est pas contre la boulangerie. Leur sandwich, c'était trop bon. Juste, c'est... Ça ne vaut pas le coup de faire toute la queue, de faire tout le truc. Voilà, on l'a goûté pour vous. Ok, bon, il en reste deux. Est-ce que tu es prêt ? Non, mais par contre, moi, je veux dire un truc dans la vidéo et je veux qu'on le laisse. Ça me fait de la peine ce que tu as dit. Tu peux ne pas aimer, mais tu as été critique de ouf. Tu connais pas tout ce qu'il y a derrière. Et je suis d'accord. Il y a forcément des raisons. Il y a forcément... Je suis d'accord, mais tu t'améliores avec le temps, normalement, tu peux, genre, quand tu lances un produit et tout, tu peux te faire critiquer et après, tu t'améliores et tout. Encore une fois, Marina, elle est allée ce matin à 9h à la boutique. Elle a eu son truc à 10h30. Donc 1h30, il faut que ça soit un banger. Donc, il restait du coup noisettes, 3 chocolats et noix de pécan. Tu veux commencer par quoi ? On fout. Noix de pécan. Déjà, ça n'a pas l'air cuit. Il a l'air bien pas cuit comme on aime. En vrai, ça a l'air trop bon. Est-ce que je vais retourner ma laisse ? C'est bien, c'est épais et c'est pas cuit. C'est trop bon. C'est bon. C'est grave bon. C'est bon, c'est très tue quand même. C'est incroyable. Alors moi, je trouve ça excellent. Et je dirais même que là, depuis le début, c'est mon préféré. Ouais, ça défend. C'est pas la même chose avec le truc le vin. Crème là, c'est plus... Je pense que t'es moins éclairé après celui-là. Ouais, ça c'est sûr. Ça va vraiment, genre vraiment, mais ça c'est vraiment quand t'as envie d'un cookie, genre bien, tu manges ça. C'est excellent. 3 chocolats. Moi, j'aime pas trop les 3 chocolats. C'est trop de chocolat pour moi. C'est bon. Toi, t'as pas aimé. Il faut le chocolat, mais il n'y a pas un peu de vanille dedans. C'est pas mon délire, mais c'est très bon. Ouais. Toi, tu préfères ça que l'autre ? Non, je préfère l'autre quand même. C'est très chocolat. C'est très sucré sur toi. Là, c'est trop de chocolat pour moi. Il y a une raison pour que ça soit si sucré. En revanche, c'est la même chose avec moins de sucre. C'est très, très, très bon. Ok, et noisettes, ça je pense que ça va être excellent. Putain, comment c'est pas cuit ? Genre, regardez. Ouais, comment c'est pas cuit. Vous voyez l'épaisseur de pâtes pas cuites. Tout ce que j'aime. Hum, ça a l'air du popcorn. Je dis que du négatif. Mais non, t'as le droit de dire ton ami. C'est grave bon, c'est trop sucré. Genre la même chose en moins sucré. Ce serait trop bon. Putain, par contre, c'est trop bon. Moi, je suis choquée des deux. Là, c'est les deux trucs que j'ai préférés depuis le début. Moi, je mets un 8 sur 10. Je mets pas 9 ou 10 parce que c'est quand même trop sucré pour moi. Ouais, je parais, je mets 8. 8, trop bon. Choqué. On va goûter de Ritz. Pour ceux qui ont vu la vidéo où on teste les meilleures pâtisseries de Paris, vous savez que ça faisait partie de nos préférés. Le millefeuille du Ritz, c'est la meilleure chose qu'on ait mangé de notre vie. Et là, on est sur un cookie marbré de personnes à 18 euros. Donc là, on est sur un autre level. J'ai hâte, j'ai trop hâte de voir. Wow, mais c'est pas deux personnes, là, c'est deux géants. C'est énorme. Pépites de chocolat noir mariant avec un... Non, on commence. On a dit n'importe quoi. T'as lu 4 mots en diagonale, en triangle. La pâte à coquilles dévoile ses pépites de chocolat noir mariant avec délice, la douceur de la vanille et l'intensité du cacao. Les noix de pécamp délicatement torrifiées apportent une note croquante tandis que la ganache onctueuse au chocolat blanc et à la vanille vient envelopper chaque bouchée. Juste le bruit me fait déjà plaisir. Je vais voir l'intérieur. Wow ! Bon, il est épais, hein ? Allez, on goûte et là, je vais faire une overdose. Attends, montre à la caméra. Cute ! Ok, let's go. C'est en bon. J'ai du chocolat blanc, ça. La texture est vraiment trop incroyable. Genre, c'est pas cuit mais un peu trop bon. Ça a vraiment le goût de marbré. Limite, on dirait qu'il y a du rhum dedans. C'est vrai. Une pointe de rhum. Ouais. Juste le fait qu'il y a du chocolat blanc sur le dessus. C'est un peu too much. Ouais, je pense que c'est un petit peu too much. Le chocolat blanc, je crois qu'il apporte un truc trop sucré. Trop sucré. Sinon, c'est excellent. Mais franchement, le Ritz, je ne sais pas comment ils font. Je crois qu'il faut que c'est bon. C'est excellent. C'est une théorie. C'est que les pâtisseries du Ritz, elles sont faites pour les gens qui vont au Ritz. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une pâtisserie genre mid-tier. Ah bah oui. Forcément que c'est le max du max. Ah bah oui. Alors qu'une pâtisserie, même aussi bonne soit-elle, elle ne satisfait que ses clients. Alors que là, c'est d'autres clientèles. Oui, oui, c'est sûr. C'est excellent. Mais sans le chocolat blanc, je mets un 7,5 sur 10. Ah non, moi, je ne peux pas mettre en dessous de 7,5. J'avoue. Je mets au moins 8, comme c'était le moins. 8,8 et demi. C'est ouf. À chaque fois qu'on fait des vidéos, c'est toujours le Ritz qui ressort. C'est trop bon. C'est trop bon. Alors franchement, je vais exploser. Putain, la même. Je vais mourir. Je suis censée faire les bouts de bord pour le shooting dans deux semaines. Je vais mettre des cookies partout. J'ai bien aimé cette vidéo. Mais par contre, là, à la fin de la vidéo, je n'aime plus. Parce que je me reviens partout. Ok, si on refait des vidéos comme ça, il faut qu'on change de thème. Plus de sucre. Là, je ne peux plus là. Et on fait quoi ? Dites-nous en commentaire. Les meilleurs sandwiches. Pas mal. Ça intéresse qui ? Moi, j'adore les sandwiches. Je ne sais pas. C'est une bonne idée ou pas ? Non, je pense qu'il y a mieux. Je pense aussi, mais quoi ? Un truc que tout le monde mange. Il y a des grosses disparités. Les sandwiches ? Non, non. Pour être avec les sandwiches. J'ai même dit que je vais m'endormir. Ouais, il faut que j'y aille. Je suis trop à la bourre. Il est quelle heure ? Non, me dis pas qu'il est 15h30. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, ok. On espère que cette vidéo vous a plu. Non, je suis trop à la bourre. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pourquoi tu fais la fake leveuse tout le temps, là ? Quand ? Là, là. Tu fais des calins. Tu fais des calins et tout. Tu vois bien que je suis mal à l'aise. Je ne suis plus. On espère que cette vidéo vous a plu. Je poste deux vidéos par semaine. Si jamais ça vous intéresse, une mercredi et une dimanche. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 600 000. Je passe t'es au courant. Je sais. Il faut qu'on fête les 500 000. C'est très choquant. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501